La saison des festivals avec ce soir un coup de projecteur sur Souillac en jazz dans la vallée de la Dordogne. Pour la 42e édition, les meilleurs artistes européens débarquent dans le lot aux portes de la Corrèze. Les festivités ont démarré hier avec du jazz manouche. Et ce soir, place s'allume des pointures de cette édition. On retrouve sur place Laetitia Théodore et Caroline Huette. Tout à fait Alexandra, vous le voyez et surtout vous l'entendez. Mais Tony Haïmas, l'immense jazzman connu internationalement, vient tout juste d'installer son clavier dans cette salle de concert. Aussi insolite que merveilleuse et pour cause, nous sommes en plein cœur des grottes de la cave dans le lot. Une grotte, oui, mais à 50 mètres au-dessus du sol. C'est ici que Tony Haïmas jouera Léo Ferré dans quelques heures. Mais on ne peut pas parler du festival de jazz de Souillac sans échanger un mot avec Robert Perriou, son directeur artistique depuis 1985. Alors Robert, proposer du jazz dans un cadre comme celui-là, c'est un peu original. Oui, bien entendu, mais le concert dans les grottes, c'est effectivement de la découverte. Et puis le nord du lot, c'est aussi le patrimoine. Ce n'est pas que la musique. Et pour nous, ça coulait de source qu'on puisse être dans un lieu tel que celui-ci. Qu'est-ce que ça apporte de jouer dans les grottes ? D'abord, les musiciens trouvent un plaisir inouï à venir jouer là et acceptent tout de suite. On fait acte d'originalité musicale et puis de lieux également, comme ce sera le cas à Souillac, devant l'abbaye. C'est beaucoup de contraintes techniques ? Il y a des contraintes techniques parce que là, actuellement, on a un taux d'humidité de 96% à peu près et une température constante de 14 degrés. On ne peut pas jouer tous les instruments ici. Mais voilà, je m'efforce de choisir et de trouver les bons instruments qui peuvent jouer dans l'humidité. Et Robert, on va dire un petit mot de la très belle programmation de cette année ? Ah ben, voilà, je ne sais pas à moi de dire si elle est très belle, mais je l'ai fait en sorte que, effectivement, puisqu'on va accueillir la fine fleur du jazz français, avec Paul Lai, R.L. Besson, Émile Parisien, Vincent Perrani, et puis des légendes comme Tony Haïmas, que vous disiez tout à l'heure, mais avec Michel Portal, avec Joachim Kuhn, et puis un groupe aussi d'exception le jeudi soir avec Das Capital. Et c'est une programmation très européenne avec 6 ou 7 nationalités cette année. Très bien, écoutez, le concert de Tony Haïmas débute, lui, à 20h30 et le festival, lui, continue jusqu'à samedi. Merci et belle soirée. Allez, avant de nous quitter. Merci.